Musique de générique J'ai la voix cassée, c'est pas pour rien, c'est parce que hier j'étais à une compétition à Rennes que j'ai remporté, ça fait plaisir, j'ai gagné un petit chèque de 250€, je vous le cache pas qu'on était que 3 à la compétition, mais j'ai quand même donné mon corps. Sur cette compétition, j'ai eu un petit problème, l'autre jour j'ai changé de roulement sur mon moyeu arrière et le roulement a pété samedi quand je suis arrivé sur le spot, ça a tenu tout le week-end heureusement, mais aujourd'hui vu qu'un événement en emmène un autre, je vais démonter mon moyeu et vous expliquer un peu comment ça marche un moyeu arrière et comment changer un roulement. Voilà, j'ai démonté ma roue, on va commencer tout de suite, après un petit mot, parce que comme je l'ai dit sur la dernière vidéo avec la petite caméra qui est là, j'ai ouvert un tipi à iotip et franchement vous êtes des tarés les mecs. Je me disais, ouais ils vont donner 1 ou 2€, ça va être chouette. Et au final, grâce à Erwan, à Guillaume et à Frédéric, qui m'ont généreusement donné de l'argent, c'est trop cool, avec le chèque de 250€, plus ça, plus les sous que je vais avoir avec Youtube ce mois-ci, je vais pouvoir m'acheter un petit peu de pièces, parce que mon vélo est complètement à l'arrache. Merci les mecs. Bon c'est parti, on va commencer par voir un peu l'évolution des moyeux. En gros, moi j'ai commencé le vélo en l'an 2000, et en l'an 2000, on n'avait pas encore de roues libres comme maintenant. On avait des roues libres qui se vissent sur le moyeu, en taille c'était du 16 ou du 17, donc on avait un plateau énorme devant, et petit à petit, ils ont commencé à modifier un peu les choses. On est arrivé sur le premier moyeu Odyssée que j'ai eu moi. En gros, il y avait une roue libre, comme sur un vélo, normal, avec des cliquets, un ressort comme il y a maintenant. Mais, vous voyez, en fait, on mettait une couronne par-dessus, un peu comme un pignon de VTT. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on est passé sur des trucs avec le pignon intégré à la roue libre. Et ça, c'était cool, parce que ça s'usait vachement moins vite. Le problème sur ces roulebes-là, c'est que les roulements étaient tout petits, et si tu avais le malheur de rouler avec la roue libre du côté PEGS, les roulements, ils finissaient par péter. Il fallait les changer tout le temps, et c'est des roulements qui ne sont pas standards. On ne peut pas en trouver dans des magasins de bricolage basiques, et à un moment, il y avait trois roulements dedans, j'ai fini avec deux roulements et une rondelle au milieu. Enfin bref, c'était l'arrache, mais comme d'habitude, parce que je suis tout le temps à l'arrache. Ensuite, grosse, grosse, grosse avancée. J'ai eu l'occasion d'être sponsorisé par Eastern Bike. On m'avait envoyé des pièces proper avec. Et des roues proper, à l'époque, c'était des putains d'innovateurs, parce qu'ils avaient changé le roulement à l'intérieur par une bague en céramique qui permettait de ne plus péter, parce que la bague en céramique, c'est incassable. Elle s'use au bout d'un moment, mais avant de la péter, il faut y aller. Ce moyeu-là, à l'époque, j'avais la roue libre du côté PEGS, et je te jure, j'en ai jamais cassé. Et c'était génial. Et maintenant, le moyeu que j'ai, éclat dynamique. Le beau bruit ! Et bien ça, en fait, il y a une bague céramique aussi, et il y a encore un nouveau type de cliquet, et il y a plus d'engagement au niveau de la roue libre. Et ça, c'est génial, parce que tu n'as plus de mou du tout. Quand tu relances, ça part direct, et c'est trop bien. Bon, bref, je vais le désosser, je vais sortir les roulements, et je vais vous montrer les roulements. En fait, quand je rideais ce week-end, quand je roulais comme ça, déjà on entend que le roulement n'est pas beau. Et quand je roulais avec mon gros cul sur le vélo, et bien j'entendais cloc, 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 cloc. Et ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans le moyeu, qu'il y a un roulement. Soit il y a un truc dedans, et ça peut se nettoyer en le dégraissant avec du white spirit, et en le nettoyant complètement et en le regraissant. Soit c'est une biquée pétée, et là il faut le changer. Donc je vais voir ça, et puis, ah bah merde, tu fais tomber ma roue libre. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, on voit bien les cliquets qui sont différents, un petit peu, avec deux types de ressorts différents, et plein de stris. Et c'est ça qui donne le bruit reconnaissable du moyeu éclat, ou du moyeu, comment ça s'appelle déjà, profile. Alors moi je le mets dans les tours, parce que je coupe mes axes de roue pour pas qu'ils débordent à l'arrière. Dans l'axe d'origine du moyeu, il y a un emplacement pour mettre une grosse clé Allen, et ça te permet de démonter. Moi je ne l'ai plus, et vu que c'est serré comme un bœuf, je suis obligé de le mettre dans les tours. Bref, hop, c'est long, on remet une vis, hop, c'est bien. Mon moyeu est tellement usé, que le roulement est sorti tout seul. Et voilà le petit roulement qui est problématique, et on entend au bruit qui ne fait pas un bruit normal. Ça, pour savoir exactement la taille du roulement, que vous devez commander si vous voulez changer. Sur la petite bague noire, qui est là, il y a écrit 6902RS. Et ça, c'est la référence que vous devez taper sur internet pour trouver le même roulement. Et ça, ça vaut dans les... je crois que sur les sites, ça vaut dans les 5 euros la paire de roulement, ou 8 euros la paire de roulement. Et ça peut être bien, parce que mine de rien, quand tu as une roue qui est un peu ancienne, tu changes ça, et bien ça te change tout. Parce que le corps de moyeu en lui-même, il ne s'use pas. L'axe, il ne s'use pas trop, à part si tu es un groupe ou un. Et c'est vrai que changer les roulements, c'est comme si tu avais ta roue neuve. Ce que je vérifie souvent quand j'ai une nouvelle roue, c'est que quand elle est serrée à mort, normalement, si tu enlèves la roue libre, elle doit faire comme la roue avant. C'est-à-dire que, si tu regardes, si les roulements sont bien réglés, il y a le poids de la valve qui est là, et ça doit faire... Bon là, ça ne fait plus, parce que mon vélo est après un pète. Si ton roulement est bien propre et bien neuf, la roue doit s'arrêter avec la valve en bas. Ça, ça veut dire que tu es super bien, et que tu n'es pas trop serré au niveau des roulements, et normalement, ta roue, elle roulera bien. La bague qui est au milieu du moyeu, des fois, elle se travaille un tout petit peu, de pas beaucoup, d'un millimètre ou deux. Ça fait que quand tu sers ta roue fort, ça écrase les roulements, et elle ne roule pas terrible. Donc moi, ce que je fais, je me fabrique des petites entretoises qui font un ou deux millimètres, ça permet que ta roue roule mieux. Par contre, il ne faut pas faire un truc trop épais, parce qu'après, sinon, tu as du jeu de côté dedans. Tu essayes, tu règles, et normalement, petit à petit, ça devrait aller mieux au niveau du roulage. Après, il y a certains moyeux qui sont réversibles. Tu vois, sur le site internet, quand tu commandes ta roue, il y a écrit LHD ou RHD. Ça, ça veut dire Right or Left. Tu peux inverser tes cliquets, inverser ta cage où les cliquets accrochent, et retourner ta roue. Et ça sert à quoi de retourner ta roue ? Avoir le moyeu à gauche, comme je le disais tout à l'heure, ça évite, si tu as les pecs à droite, de bousiller ton driver et ta chaîne, et ta couronne. Et si tu es gaucher, tu prends une droite, normalement, si tu as les pecs à gauche, tu prends la droite. Toi, si tu as 4 pecs, tu ne mets pas de roue. Moi, je te conseille quand même de prendre Left, si tu as les pecs à droite, parce que, mine de rien, ça protège ta chaîne, ça protège ta couronne, et ça protège ta roue libre. Et ça, c'est cool. Et comme ça, tu peux mettre un vrai guard sur ton moyeu. Tu peux mettre un guard avec l'emplacement de la chaîne qui est un peu moins solide et qui risque de plier. Après, le nettoyage, de temps en temps, moi, ce que je fais avec une aiguille à coudre, j'enlève les joints de roulement, je les trempe un peu dans le White Spirit, je remue, ou dans l'acétone, dans un diluant quelconque, je remue pour enlever un peu la graisse et changer la graisse, mettre une autre graisse. J'ai de la graisse au téflon, je trouve que ça marche bien. Il vaut mieux mettre un peu de graisse quand même, mais pas les roulements à sec, parce que ta roue, elle fera un bruit dégueulasse. Une petite vidéo comme ça, vite fait, suite au cassage de mon roulement. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur les moyeux. Je n'essaie pas de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur les moyeux, ou sur les roues, ou sur les vélos, à les demander direct aux gars qui tiennent les sites. Ils lui aident les tremble, BMX Shop, il y a quoi d'autre ? Il y a BMX Avenue, sur Facebook, ou par mail. Les mecs, ils vous répondent directement. J'ai eu le cas avec les trois roues il n'y a pas longtemps, je voulais commander des pneus. Je lui ai envoyé direct un message, il m'a répondu dans la minute, pour me dire que les pneus étaient bien. Et j'attendais d'avoir des sous pour les commander, je vais peut-être les commander la minute. Donc voilà les gars. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit « je l'aime » si vous voulez. Allez voir dans la description le YouTube et le Tipeee si vous voulez me laisser un peu d'argent. que ça s'appelera à mon prochain vélo. Et à la prochaine. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne accueillie, je n'en sais rien. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501